... Ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet qui m'importe beaucoup, qui est l'importance d'une mythologie boulendaise. Alors, rassurez-vous, je ne veux pas parler d'une mythologie parce que j'ai oublié le thème qui nous rassemble ce soir, mais bien parce que j'estime que rien n'est peut-être plus important, au fond, que cela dans le travail et dans la réflexion que nous entretenons ce soir. Vous me permettrez d'aller au-delà de la définition générale, c'est-à-dire une mythologie, c'est-à-dire un ensemble de récits, de figures divines, humaines ou monstrueuses, brassées par des systèmes religieux, de civilisations anciennes, de sociétés traditionnelles, éloignées dans le temps et dans l'espace. Pour moi, le mot mythologie, en tout cas dans le contexte dans lequel je suis ce soir, le mot mythologie est l'ensemble de récits et de figures qui racontent une civilisation, un pays. Alors c'est vrai que le récit est souvent au passé, mais pour moi, la bande dessinée qui raconte les aventures d'un très grand explorateur, Tintin, quelque part au Congo, n'a rien à envier à des saillies d'un certain Samandali à la Tour Royale, au Gondès. Mais pourquoi est-ce que je m'intéresse à la mythologie ? C'est-à-dire un ensemble de récits qui racontent une société. Je remercie encore une fois l'équipe de TEDxLogero, qui m'a invité ce soir, le 21 août, deux semaines, trois jours après, non d'ailleurs c'est quatre ou cinq jours après, une série de rencontres avec des jeunes à l'intérieur du pays, dans le cadre de la promotion d'une anthologie des auteurs de la région des Grands Lacs, qui rassemble les auteurs du Burundi, du Rwanda et de la RDC, qui s'appelle Émergence, renaître ensemble, et pour lequel, pour ce voyage, nous avons été avec des membres du café littéraire Samandali, que nous avons créé avec Madame Chrétine Muzerandi, à laquelle je rends hommage ce soir, parce que j'y reviendrai beaucoup, le café littéraire, et c'est important de comprendre que c'est une œuvre collective. Et je pense que ce voyage a été quelque chose d'assez important, et même fondamental, dans ma manière de comprendre les défis auxquels le Burundi fait face. À travers les voies poussiéreuses et le Macadam, ça prend d'envers. J'ai vu beaucoup de choses. Tel monsieur, en costume, qui accepte de porter sur ses genoux une brave dame, panier de frétain en un, parce que sinon le bus allait la laisser à un fougou, que ce n'est pas galant que laisser une mer de soir sur la route. Tel jeune qui bavarde le long de la route, autre qui mène vers Mutouma, dans une nuit noire trouée ici et là, part de modestes lampes à pétrole, à l'ombre desquelles miroisent l'onté d'une bière. Tel mer au champ, qui bataille dans les marais de Kayogoro, des vendeurs d'arachides de 10-12 ans, à Ngorzi, tel petit restaurant à Gombo, qui sert mieux le riz que certains hôtels de Goujongora. Je n'ai pas souhaité louer une voiture pour ce voyage, et préféré, et avec les autres membres du Café littéraire, de faire ce voyage dans les bus, dans les taxis, parfois à motos, et bavarder, de discuter avec les gens. J'ai aussi vu, beaucoup, malheureusement, des compatriotes, pauvres, dans la conception que nous, ici, nous avons, nous faisons d'une vie décente au XXIe siècle. Évidemment, tout ce que je vous raconte est de l'ordre de l'individuel, de ce objectif, c'est ma mémoire, il n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est c'est, il est d'un être humain. Mais, je pense qu'il y a quand même des chiffres qui peuvent rendre compte de cette réalité, parfois de cette détresse, qu'on devine derrière un sourire. parmi tous les indicateurs sur le courant de l'île, qui est parmi les cinq pays au monde, comme je le dis pas, il y a un qui nous semble important, et qui concerne l'accès à l'électricité, base de tout développement à notre ère. Selon la Banque mondiale, nous sommes moins de 5% de pourront-ils avoir accès à l'électricité. sur ces, disons, peut-être 400 000, ou moins de 500 000 qui ont accès à l'électricité, nous sommes encore moins nombreux de ceux qui peuvent venir ici ce soir, qui peuvent payer 10 000 francs juste pour venir à côté des gens, et qui demain, dans une semaine, pourront montrer des images de cette excellente soirée à des amis sur Facebook, sur leur ordinateur personnel. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes une élite. Et, dans cette manière de comprendre, permettez-moi d'introduire deux personnages, au hasard, proté, un jeune de Niamiranga. Je m'excuse, j'ai pris Niamiranga parce que c'est la dernière commune dans laquelle j'ai compris qu'il y avait une menace de famine. On a allé. Mais je prends aussi Chris, un jeune de 27 ans, comme moi, qui vit à Paris. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que entre moi et proté, la distance est tellement grande. Elle n'a rien à voir entre la distance que moi, j'ai, ma condition de vie, entre ma condition de vie et celle de Chris. Entre Chris et moi, qu'est-ce qui nous sépare, en fait ? Il y a peut-être un FNAB qui manque à Bouchon-Moura. Il y a un Mac qu'on n'a pas. Il y a un magasin d'appareils électroniques. la possibilité de sortir à 2 heures du matin à pied danser dans un cancer à l'eau. De voyager dans un rayon de 600 kilomètres dans un train avec une réduction sur les prix parce que j'ai une carte d'étudiants. Et ces choses-là peuvent être obtenues en 10 ans, 15 ans. Mais entre ma condition de vie et la condition de vie de Croté, il y a l'accès à l'eau potable. 24 heures sur 24. Entre Croté et moi, il y a l'accès à l'électricité. 12 heures par jour. Je ne dis pas 18 heures parce que vous risqueriez de me montrer la porte comme un boulard menteur. 12 heures. Entre Croté et moi, il y a une table de repas par jour, parfois trois. Entre Croté et moi, il y a l'incroyable possibilité de porter un t-shirt blanc pendant 10 minutes sans penser à la couleur que le t-shirt aura 20 minutes après parce qu'il y a la poussière. Entre Croté et moi, il y a une télécommande une souris, un papier, une imprimante, des lunettes pour corriger une myopie galopante, l'assurance d'une maladie qui est payée par mon employeur. Et entre Croté et moi, il y a quelque chose d'autre, de plus grave encore que tout ce que je viens de citer. Il y a l'absence de mythes qui racontent notre destin. telle que vous me voyez, j'ai lu des lignes sur l'homme industrieux conquérant et le gotique avec Victorie. J'ai lu L'esprit et le spirou. J'ai lu L'intrépide Tinta. Je connais presque par cœur les incroyables aventures de Tom Sawyer et de Papel Bonifil dans l'Amérique saillationniste de la fin du XIXe siècle. Je sais, grâce à Jules Verne, que l'homme peut, l'impossible, même faire le tour du monde en 89 jours. Je sais, pour l'homme, que c'est possible de coloniser une petite île perdue dans le Pacifique, de dompter des cannibales, parce que j'ai lu Robinson le prisonnier. Je sais que l'homme peut se dépasser, qu'il peut inventer des machines. Je peux consulter sur Internet les aventures de Steve Jobs. Je peux plonger dans la cellule de prison à Robin Island avec Mandela parce que je peux avoir accès à sa biographie. Mais qu'est-ce que peut faire Croté qui fait partie de cette immense majorité des bourrondais qui sont peut-être les plus concernés par notre défi ce soir de finir avec le bon dit. Qu'est-ce qu'il entend depuis le jour ? Quels sont les récits de sa civilisation, de son pays ? Qu'est-ce qu'il entend ? Est-ce que pour lui, peut-être le moyen le plus accessible d'avoir à ce récit qui raconte son pays ? C'est la radio. Qu'est-ce qu'il entend à la radio ? Les meurtres, les viols, les viols, la perte de confiance dans la capacité des institutions républicaines de garantir l'accès aux services de base sans l'usage d'un coup de meurtre, dirions-nous, le clientélisme et tant d'autres choses. La redéfinition que nous proposons ce soir concerne peut-être beaucoup plus les 95% dont je parlais de tout à l'heure. Et ces 95% de jeunes, ces 66% de jeunes qui ont moins de 20 ans aujourd'hui et qui dans 20 ans seront les acteurs politiques de ce pays, économiques, idéologiques, qui seront la force vive de ce pays, eh bien, il manque de mythes, il manque de repères, de visages dans lesquels s'identifier. Il y a toute une série de questions sur lesquelles les jeunes s'interrogent. La mémoire, la gestion de la mémoire, la gestion du quotidien, la gestion, la transmission des connaissances. Et dans tout cet univers, la mythologie est peut-être la mieux qui peut transmettre des valeurs, qui peut créer des personnages dans lesquels on s'identifie, qui peut planter dans les rêves, dans les têtes, les jeunes qui vont faire de ce bourrondi ce que nous peut-être espérons ce soir entrepercevoir. La mythologie est peut-être le meilleur moyen de leur donner l'espoir. Que s'ils ont vécu pendant longtemps, dans un pays peut-être de vaches et de guêpes, comme je viens de le dire, ils trouveront un pays de lait et de l'hier. Aucune nation forte n'a émergé sans une mythologie, sans référence. Parce que la mythologie la prend des valeurs. Quelle est la mythologie que nous offrons à nos jeunes, à ces gens-là qui n'ont rien ni l'accès à la bibliothèque, ni l'accès à l'internet, ni l'accès à la télévision. 50% de bourrondis n'ont accès ni à la télévision ni à la radio. Qu'est-ce que nous leur offrons comme exemple ? Je rends hommage peut-être à quelque chose d'exceptionnel qui tente de se créer depuis trois ans au Café littéraire dans sa modèle. Nous essayons de mettre en place un cadre dans lequel des jeunes rêvent et dans lequel nous essayons de rendre hommage à cette capacité de penser, de raconter le monde. Merci aussi à TEDxRogéo parce que le travail que vous faites ce soir est justement dans cette logique qui est de créer des valeurs, des images, des symboles, des personnes dans lesquelles des jeunes qui n'ont rien vont s'identifier. Je termine mon intervention en souhaitant que ce que nous allons dire puisse accéder à nos collines et s'être projeté. Parce que nous, nous avons peut-être la possibilité d'aller étudier ailleurs, d'aller vivre ailleurs. Mais il y a des gens pour lesquels le monde se limite à la colline. Merci. Merci.